Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler des muscles de la cuisse. On va parler de ces muscles sous toutes ces coutures, si je peux dire. Ce sont des muscles importants. Ce sont des muscles qui participent, bien sûr, à nos mouvements, nos mouvements de nos activités, de la vie quotidienne, dans nos sports, au travail aussi. Donc, ce sont des muscles vraiment très importants et on va en parler aujourd'hui. Puis, souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé, encore moins d'un examen ou d'une évaluation clinique. Et vous devez adapter les conseils que je vous donnerai aujourd'hui à vos propres capacités physiques. Et peut-être que certains conseils, certains exercices pourraient ne pas être appropriés. Vous allez trouver aussi dans plusieurs de mes livres les conseils, les exercices que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous allez en trouver d'autres aussi, notamment dans mon livre « 99 façons de prévenir les effets du vieillissement » et aussi son petit frère ou sa petite soeur « 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou ». Vous pouvez les trouver en librairie partout au Canada et au Québec, bien sûr, et de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la librairie du Québec à Paris. Vous pouvez les commander sur leur site web ou vous rendre si vous avez la chance d'habiter Paris. Et aussi, si vous êtes par exemple en Afrique du Nord, je crois qu'ils peuvent aussi vous livrer les livres. Et vous allez aussi trouver mes livres sur les grandes plateformes que je ne nommerai pas pour ne pas faire de leur publicité. Ils n'ont peut-être pas besoin de moi pour avoir cette publicité-là. Les muscles des cuisses nous apportent des bienfaits inestimables. Ce sont des muscles très volumineux. Ce sont des muscles importants. Et j'avais envie de vous parler des bienfaits que ces muscles nous apportent. Et parfois, on a tendance à l'oublier. Oui, c'est important d'avoir des muscles forts. C'est important d'avoir des muscles qui sont souples aussi. Mais en eux-mêmes, les muscles nous apportent vraiment plusieurs bienfaits. Et commençons par un de ces bienfaits. Ça nous permet d'activer le système cardiovasculaire. Donc, on voit le cœur battre derrière l'image. Nos muscles, les quadriceps, les ischios jambiers, et il y a d'autres muscles aussi dans la cuisse. Lorsqu'ils se contractent, ils ont besoin d'énergie. Ils ont besoin d'oxygène. Et pour parvenir à alimenter nos muscles, notre cœur, nos poumons vont s'activer et de contracter nos muscles des cuisses active les capacités cardiovasculaires. On se rappelle que la contraction musculaire a besoin de sucre et d'oxygène. Cet oxygène est envoyé par le cœur, les poumons notamment, par les vaisseaux sanguins. Et ce sont les mitochondries, ce truc que vous voyez au centre, qui ressemble peut-être à une petite fève, et qui est une immense consommatrice d'oxygène pour transformer l'oxygène en énergie. Je simplifie un peu. Et ensuite, réacheminer le CO2 par nos poumons. Vous le savez à quel point j'aime parler de la respiration. Mais la respiration nous permet de contracter nos muscles. Et lorsque vous voulez améliorer vos capacités cardiovasculaires, de contracter vos muscles qui sont volumineux, c'est quelque chose qui est parfois oublié, mais qui est drôlement important. Un autre bienfait de la contraction des muscles des cuisses, ça nous permet de brûler des calories. C'est souvent une question qui m'est posée. Comment peut-on faire pour perdre du poids, pour perdre du gras? C'est un vaste sujet. C'est un sujet qui est sensible. Aussi, on peut être en surpoids et ne pas souhaiter perdre du poids. Et c'est tout à fait respectable. Mais si vous souhaitez perdre du poids, souvenez-vous que vos gros muscles vont brûler beaucoup de calories. Alors, c'est une bonne façon aussi d'activer son système. Oui, de consommer de l'oxygène, mais aussi de brûler des calories. Et lorsqu'on fait des exercices debout, par exemple, en faisant des flexions des genoux, en faisant des squats, on est rapidement essoufflé et on va brûler davantage de calories. Parce que ces muscles-là ont besoin davantage d'oxygène pour le résumer un peu. Autre élément aussi, dans un tout autre ordre d'idées, ces gros muscles des cuisses, les quadriceps, les ischios jambiers protègent le dos. Et là, ça aussi, on a tendance à l'oublier. On a souvent échangé, vous et moi, donc je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir des douleurs au dos. C'est important de se poser la question. Un, est-ce que ces muscles des cuisses, notamment les quadriceps, les ischios jambiers, sont-ils forts, sont-ils souples? Et sont-ils activés suffisamment rapidement? Ces contractions musculaires-là, des gros muscles des cuisses, arrivent-elles à temps pour éviter que les muscles de votre dos soient surutilisés? Si vous placez la main dans votre dos en ce moment, vous allez palper des muscles et vous allez palper des petits muscles, même si vous êtes très musclé, ces muscles-là demeurent relativement petits si vous placez ensuite votre main sur votre cuisse. et là, vous n'arriverez pas avec une seule main à faire le tour de votre cuisse. Alors, ce sont des muscles qui sont vraiment très volumineux, qui sont donc très puissants et qui sont donc aussi bien placés pour pouvoir prendre l'initiative de certains mouvements, d'être les principaux déclencheurs de certains mouvements. Alors, on doit contracter nos muscles. Nos muscles doivent être souples, forts et aussi prêts à s'activer rapidement. Parfois, il y a un décalage parce que ces muscles-là ne sont pas suffisamment habitués à travailler lors de certains mouvements, dans certaines circonstances. Et on est tous très touchés par cette sédentarité extrême. Et particulièrement depuis la pandémie, nos vies ont encore plus changé pour tomber dans cet entonnoir de la position assise. Et lorsqu'on est assis, vous êtes probablement en position assise. D'ailleurs, ce ne serait pas une mauvaise idée de vous lever et d'en profiter pour contracter vos quadriceps. Mais lorsqu'on est en position assise prolongée pendant des heures et des heures et des heures, et si on met ces heures bout à bout, on arrive à des années et des années d'immobilité. Et donc, ces muscles-là, nos gros muscles des cuisses, deviennent peut-être un peu moins aptes à protéger notre dos. Et ce n'est pas uniquement de notre faute. L'idée, ce n'est pas de se déresponsabiliser non plus. Mais ces muscles-là peuvent stabiliser votre bassin notamment et peuvent éviter une surutilisation des muscles du dos et une surutilisation aussi des tensions qui sont causées, qui sont provoquées en fait dans la région lombaire. Donc, protéger son dos, c'est un autre élément, vraiment un avantage des muscles des cuisses. Ça peut vous aider aussi à corriger des erreurs posturales. Peut-être pas quand vous êtes en position assise, mais lorsque vous êtes debout, lorsque vous marchez, lorsque vous faites de la randonnée en montagne, lorsque vous faites du vélo, ou peu importe l'activité physique, que ce soit un sport ou une activité de la vie de tous les jours, les contractions des cuisses, les petites contractions subtiles participent aux corrections posturales. Si vous êtes debout, par exemple, dans une longue file d'attente, et vous êtes debout, mais vous demeurez mobile un peu, et vous allez remarquer qu'il y a des petites contractions fréquentes des muscles des cuisses qui vous permettent de corriger des erreurs posturales, et sans ces contractions-là, peut-être que vous perdriez l'équilibre. Évidemment, ça se fait de façon automatique. Un autre avantage des muscles des cuisses, ça vous permet d'atterrir. D'après vous, je fais référence à quoi, lorsque je vous dis que les muscles des cuisses font référence à une capacité d'atterrir. C'est une fonction, c'est un avantage qui est aussi très, très intéressant. Et pour ceux et celles qui ont des douleurs aux hanches, des douleurs aux genoux, des douleurs aux chevilles, des douleurs aux membres inférieurs, le fait de s'intéresser à cet avantage-là, cet immense avantage de nous aider à atterrir, et là, je fais durer un peu le suspense, le temps que je puisse lire vos questions, mais peut-être que certains d'entre vous auront compris que lorsque je parle d'atterrir, évidemment, je fais référence à atterrir au sol lorsque nos pieds touchent terre après un saut. Là, évidemment, c'est un saut qui est relativement athlétique. Vous ne passez peut-être pas des heures par jour à sauter comme ça, mais vous marchez, vous descendez des escaliers, vous courez, on effectue un mouvement semblable régulièrement, chaque jour, et nos muscles des cuisses, nos quadriceps, nos ischios jambiers nous permettent de le faire convenablement. Et si vous regardez l'image qui défile en boucle, on la voit de profil. Imaginez qu'on la verrait de face. On pourrait s'intéresser au mouvement des genoux. Et dans vos réponses à la question, je fais référence à quoi lorsque je vous parle d'atterrir, il y a Dominique qui parle de s'asseoir et se lever. Oui, il y a un peu de ça. Il y a Brigitte qui soulève le point que les quadriceps et les ischios jambiers servent d'amortisseurs, et c'est vrai, d'amortisseurs dynamiques. On a, par exemple, à l'intérieur des genoux, des menisques. Ces menisques-là, ces petits coussins-là, servent d'amortisseurs passifs, mais la contraction musculaire permet de contrôler le mouvement dans plusieurs sens de l'espace. Et si on regarde un genou de face pendant qu'on arrive au sol, après un saut, le genou peut dévier un peu vers l'intérieur, un peu vers l'extérieur, peut avoir des mouvements d'instabilité et faire en sorte de stresser les genoux, la cheville, la hanche. Donc, nos muscles nous permettent d'atterrir dans le sens de mieux contrôler notre arrivée au sol, que ce soit un pied après avoir fait un pas en marchant ou un pas de course ou un saut, comme vous voyez. Alors, c'est une propriété qui est intéressante. Joël parle de risque, de lien avec le risque de chute. Il y a quand même un lien avec le risque de chute parce que si, je vous ai montré un avion qui atterrissait tout à l'heure, si l'atterrissage est raté, parfois on va perdre le contrôle et c'est le même principe que l'avion. Lorsque l'avion dévie, le centre de gravité de l'avion fait en sorte que ça tombe à l'extérieur des roues pour simplifier un peu, bien, ça ne fonctionne plus. C'est un peu le même principe. Donc, oui, à l'extrême, lorsqu'on n'arrive pas à bien contrôler le mouvement, bien, on peut tomber. Et dans les sports d'élite aussi, évidemment, le niveau de difficulté est beaucoup plus élevé. Et si on n'arrive pas à bien atterrir au sol après un saut en ski, bien, on peut faire une chute. Et là, on ne pense pas à une personne très âgée en perte d'autonomie qui tombe. Mais on pense à un sportif ou une sportive d'élite qui a mal atterri. Et c'est beaucoup les muscles des cuisses et pas uniquement qui permettent de contrôler ses mouvements. Un autre avantage aussi des muscles des cuisses, c'est de protéger la cheville. Et là aussi, un peu pour les mêmes raisons, parce qu'on veut avoir une bonne stabilité, on veut avoir un bon alignement entre la cheville, les chevilles plutôt, les genoux et les hanches. C'est vrai. Et ça, c'est important. Mais c'est dans la même famille d'avantages que mon item d'avant, quand je vous parlais que nos muscles des cuisses nous aident à atterrir lorsqu'on met le pied au sol. Mais il y a d'autres éléments aussi à réfléchir par rapport à la protection de la cheville. Je vais vous les montrer en gros plan. Ça nous aide, par exemple, dans un contexte d'entorse à la cheville. Je vous donne un extrait d'une étude. Donc, les muscles, c'est-à-dire l'entorse à la cheville, elle peut entraîner une perte de la force des muscles des cuisses par non-usage, même en quelques semaines. C'est-à-dire que vous ayez une entorse qui est très minime, disons, ou une déchirure qui est vraiment importante. Vous allez vous immobiliser, parfois pendant plusieurs semaines, et vos muscles vont perdre de la force musculaire, vont perdre de la capacité à s'activer efficacement et rapidement. Et ça, il y a des conséquences sur l'entorse à la cheville. Alors, on doit en tenir compte de ces effets secondaires sur les muscles des cuisses durant la rééducation. Et donc, lorsqu'on fait une rééducation après une entorse à la cheville, on doit aussi rééduquer les muscles des cuisses parce que ces muscles travaillent en synergie avec les muscles des cuisses. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles les entorses à la cheville ont des taux de récidive si élevés parce qu'on se dit que la douleur est partie, l'édème est parti et on est guéri, tout va bien. Mais il y a vraiment des études qui ont démontré qu'il y a des faiblesses et particulièrement dans le catriceps qui persistent et qui ouvrent la porte peut-être à certains problèmes musculo-squelettiques et probablement aussi à des récidives au niveau d'une nouvelle, d'une deuxième ou une énième entorse à la cheville. Alors, c'est les quelques bienfaits que moi je considère inestimables d'avoir des muscles des cuisses en santé, peu importe notre condition physique, peu importe notre âge, qu'on soit sportif d'élite ou en perte d'autonomie. Ce sont des muscles qui améliorent notre qualité de vie, nos performances sportives, nos activités de la vie quotidienne et il faut en prendre soin. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir posé vos questions. J'espère que les contenus que je vous ai présentés vous ont été utiles, qu'ils vous aideront à prendre soin des muscles de vos cuisses, ces muscles qui sont si importants. Je vous invite à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir y faire aussi une contribution. Je vous remercie chaque fois et considérez vraiment ces remerciements comme personnels. Vos contributions me permettent de continuer à produire des contenus. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez le faire, comme je vous le dis, sur mon site web. Vous pouvez le faire aussi sur YouTube en cliquant sur le petit cœur où c'est écrit « Merci ». Après avoir cliqué là-dessus, vous allez pouvoir faire une contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout sur le web, aussi en librairie, ici au Canada. Et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, vous allez les trouver dans des grandes chaînes pour certains de mes livres, sinon à la librairie du Québec à Paris, en personne. Mais vous pouvez aussi les commander sur leur site web. Et si vous êtes ailleurs qu'en France, ils font la livraison en Europe et une partie de l'Afrique du Nord, si je ne me trompe pas. Alors merci d'avoir été là. Et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada